Bonjour, on va commencer la représentation graphique du produit cartésien. Regardez avec moi, si x est égal à 1 et 2, y est égal à 3, 4 et 5, on trouve x fois y, puis représente-le par un diagramme sagittal et un diagramme cartésien. Faites attention avec moi, on a deux méthodes pour faire la représentation du produit cartésien. On a un diagramme sagittal et on a un diagramme cartésien. Ce sont deux méthodes pour faire la représentation du produit cartésien. Regardez avec moi, comment je peux travailler le diagramme ? On va commencer par le diagramme sagittal. Alors, je vais tracer deux rectangles. On va écrire les éléments de x et les éléments de y. Dans x, on a 1 et 2. Dans y, on a 2, on a 3, 4 et 5. Et on va relier 1 avec 3, c'est-à-dire c'est le premier couple, 1 et 3, 1 et 4, 1 et 5. Et après, on va compléter l'élément 2. Donc, 2 et 3, 2 et 4, 2 et 5. Comme ça, j'ai fini le diagramme sagittal. Ça, c'est la forme finale du diagramme sagittal. Chaque élément, d'accord, avec chaque élément de x, avec tous les éléments de y. Chaque élément de x relié avec tous les éléments de y. Le diagramme cartésien, d'accord, regardez, c'est comme le plan cartésien. On va mettre ici les éléments de x et on va mettre là, sur l'axe des y, les éléments de y. Et on va mettre 1 et 2. Ici, on va mettre les éléments de y. 3, 4 et 5, seulement les éléments de y. On a le premier couple, c'est 1 et 3. On va mettre 1 et 3 et on va mettre un point. 1 et 4, on va mettre un point. 1 avec 5, on va mettre un point. C'est les positions des couples du produit. 2 et 3, on va mettre 2 comme ça. x égale à 2, y égale à 3. 2 et 4, 2 et 5, c'est ça. Et après, on va écrire le produit. Je peux travailler le diagramme sagittal. Je commence par le diagramme sagittal. Et après, je cherche le produit cartésien du diagramme sagittal. Je lis 1 et 3, 1 et 4, 1 et 5. Alors, vous voyez, ce sont les couples. 2 et 3, 2 et 4, 2 et 5. Ce sont les couples. Vous voyez, ici, je fais le produit de x fois y. Je représente le produit par deux méthodes. La méthode du diagramme sagittal, c'est la forme finale. Et ça, c'est le diagramme cartésien. D'accord ? On a ici le diagramme sagittal, le diagramme cartésien. Et ça, c'est le produit. Je peux commencer par le diagramme sagittal. Et après, le produit. Je peux commencer par le produit. Et après, le diagramme sagittal. Autre exercice. x est égal à moins 1, 0 et 1. y est égal à 2 et 3. Il veut x fois y. y fois x. x au carré. y au carré. Puis, représente. La représentation. x fois y et y au carré par un diagramme sagittal et un diagramme cartésien. D'accord ? Même travail. On a expliqué x fois y. Devant vous, j'ai x ici, y ici. et je cherche le produit. y fois x. Voyez ? D'accord ? Et faites attention. x fois y, bien sûr, n'égale pas à y fois x. Regardez les couples. D'accord ? Le résultat ici, différent que le résultat là. Maintenant, x au carré. On va commencer ici. Moins 1 avec moins 1. Moins 1 avec 0. Moins 1 avec 1. Et après, l'élément 0. 0 et moins 1. 0 et 0. 0 et 1. Et après, l'élément 1. 1 et moins 1. 1 et 0. 1 et 1. Et j'ai fini. Et après, y au carré. On va prendre y fois y. Et je travaille. Même travail. x fois y. La représentation de x fois y par un diagramme sagittal. D'accord ? Je vais mettre les éléments de x et les éléments de y. Moins 1 et 2. Moins 1 et 3. On va relier. 0 et 2. 0 et 3. On va relier. 1 et 2. 1 et 3. Ça, c'est le diagramme sagittal qui représente le produit de x fois y. Ça, c'est le diagramme cartésien. Les éléments de x sont moins 1, 0 et 1. Les éléments de y sont 2 et 3. D'accord ? Et ce sont les positions de tous les couples dans l'ensemble qui représentent le produit. Maintenant, y au carré. 2 et 3 fois 2 et 3. Il y a ici différent entre x fois y et y au carré. C'est quoi ? Le diagramme sagittal ici, je peux tracer le diagramme comme ça. Mais si je vais travailler y au carré, c'est-à-dire un ensemble fois lui-même, on va travailler le diagramme sagittal comme ça. Comment je peux travailler ? On va mettre les éléments de y. Ce sont 2 et 3. Et après, on va 2 et 2. On va voir 2 et 2. 2 et 3. Comment je peux représenter 2 et 2 ? On va mettre des flèches comme ça. 2 et 2. C'est-à-dire 2 avec lui-même. 2 et 2. On va mettre un cercle et une flèche comme ça. Et après, 2 et 3. Il y a une flèche qui sort de 2 vers le 3. Et après, 3 et 2. Il y a une flèche de 3 vers 2. C'est-à-dire 3 et 2. Et après, 3 et 3. Donc, cercle comme ça et flèche, c'est-à-dire 3 avec 3, 3 avec lui-même. C'est le diagramme sagittal de y au carré. Un ensemble fois lui-même. Maintenant, diagramme cartésien. On va mettre les éléments de y, 2 et 3. Et ici, on va mettre les éléments de l'autre ensemble y, 2 et 3. Et on va mettre les positions des couples. Ici, on va connaître la position de chaque point sur le diagramme allant orthogonal. Faites attention avec moi. Ici, x positif et y positif. Tout ça, c'est le premier cadran. Et ici, c'est le deuxième cadran. Ici, toute cette place, c'est le troisième cadran. Et le quatrième cadran est là. Le point 1, 3 et 2. C'est-à-dire x positif et y positif. Je vais commencer par le x, 3. Je vais, alors, monter y égale à 2. Donc, la position du point 1, c'est là. Alors, le point 1 est situé dans le premier cadran. Le point B, moins 2 et 3, moins 2. Je commence tout le temps par x. x moins 2, c'est-à-dire là. Et 3, moins 2 et 3. Je monte jusqu'à y égale à 3. Donc, c'est le point B. Le point B est situé dans le deuxième cadran. Le point moins 3 et moins 3. x égale à moins 3. Je descends comme ça. y égale à moins 3. x avec y, c'est le point C dans le quatrième cadran. Le point D, 1 et moins 3. 1 et moins 3y dans le point D, c'est dans le quatrième cadran. Faites attention, le point 3 est 0. Quand y égale à 0, donc le point est situé sur l'axe des abscisses. D'accord ? Et quand x égale à 0, donc le point est situé sur l'axe des ordonnées. Concentrez bien. Quand y égale à 0, donc le point est situé sur l'axe des abscisses. Quand x égale à 0, le point est situé sur l'axe des ordonnées. Comme ça, on a fini la première leçon. Au revoir.